... Au cœur des Alpes, sur les flancs d'une montagne, dans la profondeur d'une vallée, au détour d'un village ou sur les rives d'un lac, les paysages nous invitent à la découverte, à la rêverie. On pense élevage en pâturage, fromage, plantes de montagne, et nos papilles se réjouissent d'avance. En Savoie, au bord du lac du Bourget, Shun, chef gallois, propose ses talents dans un château du XIVe siècle. Ça va, je t'ai mis en bûche, je t'ai mis en bûche. À Briançon, au sud des Alpes, Sharon, chef australienne étoilée, nous convie à la table de ses inventions. Sharon et son mari Jimmy aiment rendre visite à leurs fournisseurs locaux et découvrir comment ils travaillent leurs produits. Revenu il y a 20 ans dans la vallée de son enfance, Laurent a créé sa ferme à Nevache il y a 12 ans. Donc il faut que mes poules aient travaillé, quoi. On va aller voir. Donc voilà, le poulailler. Vous avez combien de poules en ce moment ? En ce moment, j'en ai 70, 80 à peu près. Ah oui, et combien de oeufs ? 40 à 50 oeufs par jour. Oui, 1 à 2 à peu près. Là, on est vraiment juste autour du poulailler, donc c'est tout mangé. Mais en fait, elles courent, elles descendent. Il y a des arbres, et puis après, elles courent, elles vont dessous. Et oui, ça mange tout. Les otis, là ? Moi, derrière, elles boivent aussi tout le petit lait, mes fromages, tout le lactosérum. Ce qui fait que je jette, sur mes fabrications fromagères, je ne jette rien, j'utilise tout le lactosérum. Alors on est dans ma petite boutique. Je vais quand même vous faire goûter ma production principale. Vous la connaissez un peu, c'est les fromages. Alors cette année, j'ai fait une nouvelle recette. Ceux-là, c'est ceux que vous prenez d'habitude. Mais ça, j'ai... Alors pour l'instant, on est au stade d'essai. Mais ça commence à aller pas trop mal. Ça, c'est quoi qui change le... À savoir que nous, on est vraiment amateurs de fromage. On adore ça. Nos enfants, pareil. On a quand même quelques clients au restaurant qui viennent, vous avez aussi, parce qu'on a un super plateau de fromage. Mais qui est beau, en plus. On a une nature qui est assez exceptionnelle et il y a besoin de l'entretenir, de la préserver, d'essayer de développer et d'utiliser la ressource, même faible, mais la ressource qui existe dans ces zones de montagne et de haute montagne. Donc après, voilà, moi, je fais du fromage, des œufs, mais je fais un peu de cueillette de plantes sauvages. Entouré de mélèze, Laurent rêve d'utiliser leur rameau en cuisine. Goûtez, mâchouillez le rameau. C'est impressionnant, hein ? Oui. Oui, oui. C'est très... En fait, ça prend de suite la bouche, ça vous enveloppe la bouche et... Ah, il y a un parfum qui est très intense. En fait, c'est même pas amer, en fait. Non, on est vraiment sur un goût de sèvres. Je pense qu'il n'en faudrait pas beaucoup pour que ça parfumine énormément. Comme c'est fort comme ça, dans la sauce laitueuse, avec le poisson, je pense mieux que la viande, parce que la viande, c'est un peu plus fort, un peu... C'est plus compliqué. Plus compliqué à mélanger les deux saveurs, mais plutôt le poisson qui est beaucoup plus doux... On a déjà travaillé avec l'eucalyptus. D'accord. Oui, on est sur un parfum qui est différent, mais la même puissance, quoi. À mon sens, ce qui manque vraiment pour nos produits, c'est qu'il y ait des chefs qui fassent monter ces produits-là en avant, parce qu'on n'a pas cette tradition culinaire. Et c'est vrai qu'avec des chefs qui utilisent nos produits, c'est la meilleure des façons de faire avancer nos productions et de les mettre en avant. Oui, mais ça valorise nous aussi, de dire, nous, on utilise les produits de notre région, de mettre en avant le produit frais. On est très peu nombreux et il y a régulièrement des gens qui essayent de s'installer et puis qui n'y arrivent pas, parce que le métier est extrêmement dur et éprouvant, parce qu'il faut être... L'agriculture, c'est un métier qui est difficile. L'agriculture en zone de haute montagne, il ne faut pas trop réfléchir pour en faire, quoi. Il faut... Je vais lâcher le mot, il faut être couillon pour venir faire de l'agriculture en évage, quoi. Ou être profondément accroché à cette terre. Voilà, ce qui est plutôt mon cas. Moi, je travaille généralement très peu avec les restaurateurs, parce que 9 fois sur 10, quand des restaurateurs viennent me voir, la première chose qu'ils me disent, c'est à quel prix. Donc, ce qui les intéresse, c'est un prix, une image et pas un produit. Alors qu'on n'a jamais discuté prix ensemble. Vous m'avez dit, moi, je veux des œufs fermiers frais, voilà. Et donc, voilà, moi, je fonctionne comme ça. Quand on commence à me parler des prix, il faut aller voir ailleurs, quoi. Il y a vraiment ce lien de confiance qui se crée. Et puis, voilà, moi, j'aime les gens qui travaillent les produits et pas simplement qu'ils les mettent sur une carte en disant, regardez, nous, on fait du local. Ils nous en prennent une fois en début de saison et puis après, on ne les revoit plus. Dans la cuisine du péché gourmand, Sharon commence sa surprise d'œufs au foie gras et maurilles à la crème de truffe. Une recette bien originale pour une Australienne. Là, vous voyez, j'utilise une casserole assez profonde pour ça descendre et faire une belle forme comme ça. Vous voyez, ça pique. Après, moi, j'enlève le tout petit parieur en haut, mais l'œuf est entier. Regardez, il est bel. En plus, le plus frais ton œuf, le plus il fait le blanc bien ferme en extérieur du jus. Vous voyez, là, là, quand on l'enlève, je mets dans le glaçon comme ça pour que ça reste bien liquide de jus. Je tamise le foie gras pour avoir lisse, en dessous, sans neuf, sans rien. Pour où je fais mon coq, en fait, j'ai en train d'essayer de reconstruire un œuf, mais sans l'œuf. L'œuf poché, c'est dedans, de chez Laurent. Mais en fait, il y a un coq de biscuit en dessous qui fait un demi-sphère et un coq de frais gras, un demi-sphère en haut. Après, on ne voit pas du tout l'œuf et c'est le client qui fait la surprise. La famille de ma mère et celle de mon père avaient des élevages laitiers. J'ai donc grandi à la ferme. Cet environnement était comme un défi du fait que mes parents, et surtout ma mère, ne savaient pas cuisiner. Ça m'a poussée à me lancer dans une carrière de chef, car ma mère était vraiment une mauvaise cuisinière. C'était horrible. Les légumes et les viandes trop cuits, elles n'en manquaient pas une. Si vous voulez un plat sans saveur, ou n'avez plus de papilles, alors demandez conseiller à ma mère. En tout cas, ça m'a bien influencée, car nous avions sur la ferme tous les bons ingrédients. Chiron, t'es pas là ? Bonjour ! Ah, coucou ! Ça va ? Ouais, ça va. Alors, vous avez me trouvé quoi ? Alors, chose promise, chose due. Mais il y en a très, très peu. Ah oui. Ce sont les dernières. Ça va, il me fait aujourd'hui. Tu peux changer le menu très vite. Ce sont des morilles noires, mais il faut savoir que quand la morille sort, elle est très, très claire, elle est un peu café au lait, et elle fonce au fur et à mesure de son vieillissement. C'est tout frais, par contre. Oui, et vous avez trouvé où ? Dans la forêt, mais assez haut. Oui, vous avez monté à quoi ? 1800, comme ? 1800. Oui. Ça, c'est de la limace qui se régale. Oui. Mais il vaut peut-être mieux se régaler ici. Oui, je pense que mes clients, ils aiment bien ça. Pour maintenir le patrimoine agricole de sa commune, perpétuer l'activité des champs, sauvegarder les paysages, la mairie de Puy-Saint-Pierre loue des terres aux jeunes agriculteurs. Chris et Julia se sont lancés dans l'aventure il y a 4 ans. Allez, allez, tu veux. Nous, la race qu'on a choisie, c'est la brune des Alpes. Elle est présente dans plein d'autres pays dans le monde, mais à l'échelle nationale, elle a été désintéressée au profit de races beaucoup plus productrices. Et ce n'est pas tant la production qu'on recherche, mais beaucoup plus la qualité du lait. On est en agriculture biologique, on est à 1600 mètres d'altitude, avec des hivers qui sont très rigoureux, avec des étés qui peuvent être secs et caniculaires. Donc du coup, ça fait plein de paramètres qui fait que cette vache est adaptée aux conditions climatiques exprêmes. Donc voilà, elle valorise des prairies maigres au niveau ressources fourragères. Elle produit du lait de qualité, on maintient la race, et en même temps, la cerise sur le gâteau, c'est que c'est une race, à mes yeux, qui est magnifique, et je prends plaisir à travailler avec elle tous les jours. On a jalouse, on a jalouse, on a jalouse. Il y a des personnes comme Jimmy et Sharon qui viennent travailler avec nous. Ça met pour nous un élan supplémentaire à travailler au quotidien, à chercher l'excellence, parce que Sharon c'est une chef, mais pour être chef, il faut aller à l'excellence. Et nous, au quotidien, on va chercher l'excellence dans nos produits, mais ça commence dès l'élevage. Il y a 20 vaches à la traite, et donc du coup, avec 20 vaches, on fait 250 litres de lait. En ce moment, elles donnent énormément de lait parce qu'on les a mis à l'herbe. Donc par rapport à l'hiver, elles reprennent vachement en production, parce que du coup, l'herbe est très riche, surtout en ce moment, il pleut tous les jours, et donc ça pousse beaucoup. Et donc, voilà, elles ont beaucoup pris en lait. Nous, on fait du bleu. Donc avec le bleu, on va mettre du pénicillium roquefortis, comme pour le roquefort. Suivant, si on fait de l'atome, on va mettre des serments plutôt lactiques. Si on fait du frais aussi, ça sera d'autres serments. Et après, on travaille différemment le lait, on le chauffe à différentes températures. Et après, lors du caillage et du découpage, on va le travailler différemment. On va découper plus ou moins gros le grain, et après, on le brassera plus ou moins longtemps. Et suivant ces différentes techniques de fabrication, on arrive à faire différents fromages. Et après, il y a l'affinage qui prend aussi pas mal de temps et qui joue pas mal sur le devenir du fromage. Et après, il y a l'affinage. Et je pense que la tome de Brune va être la meilleure avec. Le meilleur fromage, donc la tome de Brune. Une tome plutôt en bouche, elle est plutôt lactique. Oui. Donc là, c'est une tome qui a combien d'affinage ? Là, elle a deux mois. Deux mois. Hop. Merci. Super, l'onctuosité. Elle est assez crémeuse, là. Donc on va goûter au fromage blanc, si tu le veux bien. Oui. Voilà la cléère. Merci. Du coup, qu'est-ce que tu vas faire avec tout ça ? Un dessert ? Je vais faire un dessert, effectivement, avec des fraises, donc, absorbées au fromage blanc. Et avec la crème, en fait, je vais faire un croustillant avec des fraises confites à l'intérieur. Et la crème va recouvrir l'ensemble de ce petit montage. Et donc, mon dessert est un peu basé sur ce qu'aiment les enfants, à savoir des fraises, des produits litiers, de la crème et de la glace. Ah oui, ça met l'eau à la bouche, en tout cas. Très bon de fumer le fromage blanc. Du coup, Sharon, il te faut un petit peu de luzerne bio pour fumer ton boudin ? Ah oui, oui, mon recette aussi est à la fin, quand les boudins sont toutes cuits, etc., je vais fumer avec votre luzerne bio. Oui, pas besoin de beaucoup, mais un peu, parce que je vais utiliser un petit peu chaque semaine pour fumer mon boudin végétal. Allez, ça va. Alors, du coup, tu vas... J'ai amené un petit sac. Je vais te l'émietter. On va prendre la deuxième plaque, parce que celle-là, elle a été un peu à l'air. Sèche. Voilà. Donc, tu vois, on voit bien les feuilles. Oui. Et ça vient exactement d'où, comme c'est un AOC ? Voilà, là, c'est l'AOC foin de croc. Donc, elle vient de Saint-Martin-de-Crocs, dans les bouches du rhum. Oui. Et là, c'est de la luzerne pure, en seconde coupe, qui a été fauchée au mois de juillet. Donc, ça va. Et là, c'est un peu ça. C'est un peu ce que tu as besoin de la vieille, Sharon ? Non. Avec une carte liée aux saisons, les produits doivent parler d'eux-mêmes. La technique, le savoir-faire, le tour de main font le reste. Tout à leur service. Je vais ajouter mon mix qui est déjà refroidi. Pour éviter mon fromage et fond avant cuisson. A base de riz, de panais, de tom au lait cru et de raies forfraies, le boudin végétal fumé à la luzerne bio accompagnera parfaitement le filet mignon de veau. Moi, j'ai trouvé cette recette assez intéressante. Donc, la luzerne, ça donne un autre goût. Ça relève, ça donne un petit peu de fumée, ça change. Avec le veau, je croyais marier bien. Merci. 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 Donc, là, c'est mes tuiles. Tuiles croustillantes aux oranges pour le dessert fraises, crème, lait et fromage blanc. Je suis en train de rouler les croustillants dans lesquels je vais servir. Je vais mettre des fraises confites. Et par-dessus, ce croustillant rempli de fraises, on va couler de la crème de Chris de la ferme de Pralon. Donc, ça sera une crème qui sera très, très légèrement émulsionnée, fouettée, donc, et légèrement sucrée. Jimmy aime la présentation, le côté artistique de l'assiette. Moi, je me concentre sur le goût, les arômes. J'expérimente avec les différentes saveurs et les différents produits. Et il m'aide à les organiser sur l'assiette pour que ça présente bien, pour qu'il y ait une belle harmonie visuelle. C'est mon assistant. Et parfois, c'est moi qui l'aide quand il en a besoin. Il s'est bien présenté. Moi, je travaille sur les saveurs. Pour nous, c'est un travail d'équipe. C'est très sage. Ça va être périlleux. Ça donne vraiment envie. C'est assez facile. Donc, ça, on prépare la fraîche. Ça a besoin d'un petit peu de jus. En plus, le jus est bon. Ça me prend le moment pour faire bien réduit. Alors, le jaune est comment ? Il est bien coulant ? Ah oui, là, il est excellent. Puis, ça va, il est. Il a une belle couleur. Hum. Oh là, c'est un truc de fou. Ça va, ça m'arrive bien. Ah oui. C'est assez fraîche. Là même, je continue à insuquer. C'est alors presque. Ah, c'est... Je crois qu'on reviendra. Je crois qu'on reviendra là. Je donne un boudin chacune et après, si vous voulez un peu plus... Pas de souci. Vous me faites voir. Vous voyez, ça coule un petit peu. Oui, oui. Donc là, c'est du veau de lait alors ? Oui. C'est à peu près huit mois. Donc pour faire une sauce comme ça, là, tu réutilises les os et tout ça, en fait ? Oui, oui. En fait, au début, j'ai fait un four-ne-vaux. Bon appétit. Merci. Ah oui, le côté fumé, il est présent. Il est présent. Oui. Il est présent. Ah, c'est impressionnant. On sent vraiment le foin. Il y a un peu de légumes. Et le boudin végétal, c'est le légume. Oui, oui, c'est vrai. C'est le légume, le riz, vous avez tout dans une seule coupe. Ça, c'est la crème, là. Là, c'est ta crème à toi, donc ta crème liquide. Oui. Qui est légèrement foisonnée et légèrement sucrée. Donc quand tu dis foisonnée, c'est que tu l'as passée... Donc voilà, on la bat un petit peu au batteur. D'accord. D'accord. Quand on se donne du mal tous les jours à faire des bons produits, on voit qu'ils sont bien honorés à la suite. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, sur des choses de base, comme des oeufs, comme le lait, ou des choses un peu plus laborées, comme les fromages, derrière, quand on voit ce que vous arrivez à faire, ça nous donne envie de continuer. Ah oui, j'espère. Une cuisine, c'est toujours un endroit qui est passionnant. Ah oui, c'est passionnant. Merci. A bientôt. A bientôt. Ah bon, celui-là. Voilà. À bientôt. Eh bien oui. On marche, dimanche ? Voilà. J'ai appris à combiner les saveurs. Le sucré, le salé, le mélange des deux, l'aigre doux, toutes ces choses. J'ai grandi avec ces mélanges, j'adore ça. Mais maintenant que je vis en France et travaille au péché gourmand, il faut que je fasse attention. Car si je prends cette direction, je dois me souvenir que ce type de création culinaire est bien moins tolérée en France qu'en Australie. Pourtant, je n'oublierai jamais mes origines. Je suis Australienne, et le serai toujours. Tous nos fromages ici sont sélectionnés dans Briançon et les Valaises avoisinantes. Ici, vous avez tous les fromages de chèvre. Au centre, les fromages de brebis. Et enfin ici, tous les fromages au lait de vache. Là, maintenant, nos clients sont pour temps. Prêt ? Que du bon air. Que du bon air. Tu les éminses ou... Tu la mets sur le piano ? Oui. Je n'ai pas le moi. Ah non, c'est bon. On y va, s'il vous plaît. Nous avons réussi à développer une clientèle locale fidèle. L'arrivée du nouveau menu est un moment important. Nos clients réguliers l'attendent de pied ferme. Et ils nous font beaucoup plus confiance aujourd'hui. Alors qu'au début, je jouais un peu trop avec les saveurs dans l'assiette. Ces mélanges leur faisaient un peu peur. Ils avaient un peu de mal à les comprendre. Aujourd'hui, je peux cuisiner à peu près ce que je veux. Ne s'inquiète pas de ce qu'on va leur servir, car ils me font confiance. Avec ses petites notes d'abricots, d'amandes grillées et sa finale florale et altière, le Saint-Péret inspira Baudelaire, Maupassant et Wagner, entre autres. Fruits de deux cépages, le Marsan et la Roussan, il offre un joli moelleux en milieu de bouche, réveillé par une belle tension minérale. Le Saint-Péret est toutefois bien entouré sur la carte des vins que Benoît, sommelier du péché gourmand, aime recommander. Musique douce Sous-titrage Société Radio-Canada Je n'avais jamais pensé aller aussi loin. Je n'étais pas sûre de réussir ici, en France. Je ne parlais pas un mot de français quand je suis arrivée. Je pensais rester un ou deux mois. C'était dur en cuisine. C'est un univers cruel. Une femme doit réussir à faire sa place. Mais j'ai eu de la chance. Mon mari est génial. Il a compris ce que je voulais faire et il m'a encouragée à chaque instant. Il est la raison pour laquelle je suis restée en France. Et j'ai appris le français. J'ai appris à vivre en France. J'ai deux beaux enfants. Je ne sais pas ce qui aurait pu m'arriver de mieux. Et en plus, ma carrière a vraiment décollé. Imaginez, il y a 600 restaurants étoilés en France et nous ne sommes que 16 femmes chefs. C'est juste génial que je sois l'une d'elles. J'en suis fière. Pour moi, ma famille, nos amis et mon mari. A trois heures du Pêché-Gourmand, au milieu des montagnes des Alpes, se cachent d'autres paysages, d'autres lieux magiques. Au bord du lac du Bourget, en Savoie, le château de Bordeaux, ancienne maison forte du XIVe siècle, restauré au XIXe, abrite le restaurant gastronomique, le Chaquinage. C'est sur cette côte sauvage du lac que Shun, originaire du nord du Pays de Galles, a posé ses valises et ses recettes, promesses de saveurs inédites. Sans m'en rendre compte, je pense que j'ai toujours voulu cuisiner. J'ai appris avec ma grand-mère. Elle avait fréquenté l'école Cordon Bleu, donc elle savait cuisiner dans les règles de l'art. Elle faisait tout le temps des gâteaux et des tas d'autres choses. Je me suis retrouvé petit à petit dans sa cuisine à l'aider. On était bien approvisionnés. On n'était pas riches, mais on mangeait des produits de qualité. Et tous les jours, on avait du pain frais. Lors d'un stage de bagagiste, dans un superbe manoir, je me suis rendu compte que les cuisiniers formaient une espèce de club fermé. J'ai voulu y pénétrer et percer leurs secrets. Donc je me faufilais dans la cuisine à chaque occasion. Et j'ai commencé à emprunter leurs livres de cuisine et à en acheter. C'est comme ça que j'ai compris que je voulais devenir cuisinier, alors qu'on me formait pour devenir manager. Jean-Noël, maître fromager à Chambéry, vient faire découvrir au chef sa dernière trouvaille locale. Comment vas-tu ? Merci, merci, avec la pluie. C'est bon pour les vaches. Exactement. Tiens, justement, regarde, c'est pas les vaches, c'est les fromages au lait de chèvre. Ah ben, parfait. Je t'ai apporté des petites pépites. Tu vas m'en dire des nouvelles. Tu viens me dire ce que t'en penses. Un petit producteur, dans l'avant-pays savoyard. Le fromage au lait de chèvre, c'est vraiment de l'artisanal. C'est à peine moulé et vraiment bien parfumé, très humide. Te plaise ? Ah, c'est magnifique. Oui. La machine va faire ça toute seule. Et après, la texture n'est pas la même. Là, on a un petit jeu de texture. Les agricoles vont donner un petit côté un peu confit. Ouais, c'est le chèvre, j'aime même le truc sucré, confit. Avec le garniture, on a fait un dessert écossais qui s'appelle un kranachem. Et c'est de framboise écrasée avec le miel, les flocons d'avoine. Un peu de piment d'Espelette. Ça revient un peu aussi le chèvre. Et là, après, direct, tu mets dans le plat. Ouais, on va juste très brèvement mélanger avec le mendiant. Et comme c'est tellement fondant le fromage, on ne va pas mettre plus que ça. Sean aime à jouer avec nos habitudes. Ses entrées ressemblent à des desserts, et vice-versa. Je vais te fixer. Moi, la texture me plaît. Pour le plan d'eau et le nougat, c'est pas trop loin. Donc ? Pour la finition, un peu de roquettes. De roquettes sauvages, mais bien, bien puissantes. Donc, riquettes. Ouais. Tu vois, j'ai bien retenu. Avec huile de noisette, c'est juste bouillé dans l'huile de noisette. Là, c'est le mini rosé sauvage. Ça donne une pointe d'acidité. Un petit chips de speck pour rappeler que nous sommes dans les Alpes. Et on rappelle nos clients qui sont bien de loin, notre racine de cuisine ici. En fait, t'es un artiste. On dirait un tableau. Tant que ses couleurs et ses saveurs, certainement. Le plaisir avec le but, ça commence avec les yeux aussi. C'est vrai. C'est vraiment étonnant. Ton nougat, le côté lactique, très douce-ré, et puis les fruits derrière. Le jeu des textures, moi j'adore. Non, c'est vraiment super. Ah bah, ça fait plaisir. Parce qu'on a un bel produit et finalement, on arrive à faire une belle assiette. À tous les deux, on va faire quelque chose, hein ? Ah bah, c'est sûr. Les limites sont dans la tête. Elles ne sont écrites nulle part. On peut quasiment faire tout ce qu'on veut en cuisine. Mais on veut aussi que les gens apprécient ce qu'on fait et reviennent. Je commençais à 7-8 ans à aller à pêcher à la ligne. Soit au lac, soit dans les rivières. Et puis, de fil en aiguille, j'étais poissonnier. Ensuite, j'étais pisciculteur et enfin pêcheur. Ce qui me plaît, c'est de connaître le poisson. De savoir qu'on peut en vivre durablement. Connaître son mode de vie. Ce qui est excitant, c'est la difficulté à le capturer aussi. L'avaré se reproduit en hiver, en décembre. Donc la pêche est fermée du 1er novembre jusqu'à fin janvier. On laisse le poisson se reproduire tranquillement. Et ensuite, on recommence la pêche. C'est un métier qui me plaît. Même si parfois c'est difficile, notamment l'hiver. Je ne ferai pas autre chose. La finesse de la chair de ce poisson à la robe argentée est très appréciée des gastronomes. Je suis né sur les bords du lac du Bourget. C'est un environnement qui est tout à fait familier pour moi. Disons qu'on a un environnement unique dans la mesure où, pour amener ça au poisson, on a des poissons qui sont présents uniquement ici, comme le l'avaré par exemple, ou l'omble. Des poissons naturellement présents ici. Voilà. Maintenant, on va nourrir les goélands. C'est notre exception en fait. Pêcher du poisson au lac du Bourget, c'est pas seulement pêcher du poisson. C'est pêcher durablement un poisson qu'on laisse se reproduire, qu'on capture adulte, quand il s'est déjà reproduit, pour pérenniser la ressource, tout simplement. Et c'est pêcher également raisonnablement, sans excès. Notre capitale, il est dans le lac, donc le but du jeu, c'est pas de le manger en quelques années. Nous sommes à côté d'un des plus grands lacs d'Europe. C'est donc évident qu'il doit abriter beaucoup de poissons. En plus, j'ai grandi au bord de la mer, donc j'avais l'habitude d'en manger souvent. On vivait près d'un port de pêche, alors quand on recevait le poisson du jour, il était si frais qu'il suffisait de le faire frire. J'avais jamais rencontré un Galois. D'une région à l'autre, d'un restaurant à l'autre, Delphine, la femme du chef, l'accompagne dans son travail, soucieuse autant que lui de la qualité des produits locaux. Alors, Sean, tu as besoin de quelle taille de poissons pour la recette ? Oui, de bel goût. Comme ça ? Oui, les deux là sont parfaits. Quand le poisson est aussi frais, mon travail en cuisine est limité. Le goût est là. La chair du poisson est délicieuse. C'est juste pur. Souvent, un chef va prendre du recul par rapport au plat qu'il crée. Et il se rend compte du chemin qu'il a parcouru. On évolue au fur et à mesure dans la façon de présenter les choses. Et très souvent, plus ça va, plus on simplifie, plus on est pur. Bénéficiant d'un microclimat sous la protection du lac, les cultures de fruits et légumes se portent bien. Ici, ils ne gèlent quasiment jamais. La suite de son père, Jean-Luc, devenu producteur à son tour, contribue à la bonne réputation de la coopérative du Tremblay. On est dans les derniers à faire de la fraise de plein champ. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 80% de la production française est faite soit en hors-sol, soit sous serre. Donc c'est vrai que nous, on prend des risques en faisant de la fraise sur plein champ avec paillage paille. C'est que si on a un orage, si on a trop de pluie et tout, on peut perdre la récolte du jour au lendemain. Mais la différence, c'est vraiment le goût. Quand on cueille la fraise, on la prend par la queue, on ne la touche pas. Parce que si vous la faites rouler dans les mains, le lendemain, elle aura plus ce brillant. Elle sera déjà terme. C'est pour ça qu'on la prend par la queue et qu'on la pose directement dans la barquette. Et ensuite, on ne la touche plus. On est là depuis 1946. Depuis ce temps-là, on essaye de faire de la qualité. Et voilà, on essaye de ne pas décevoir le client. Donc les gens nous le rendent aussi. Tiens, bonjour. Bonjour. Je vais voir Jean-Luc, je vais le saluer. Il est là-bas. Toc, toc, toc. Bonjour. Comment ça va ? Ça va bien et vous ? Ça va bien ? Je vois qu'il y a des merveilles. Ah, ben oui, c'est le grand moment là. Tu les as ramassées ce matin ? Voilà, oui. C'est cueillie de ce matin. Ok. Elles sont magnifiques. La variété clérie. Donc, vous voyez, là, elles sont vraiment à point. On a eu la chance de ne pas avoir trop d'orage. Tu mets deux, trois barquettes. Il y a vraiment une interaction entre tous les chefs du Bourget du Lac, de Bourdeau. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir quand même de belles tables étoilées. Après, il faut également des petites asperges blanches. Elles sont à la carte. Alors, je t'en mets aussi des asperges. Alors, les chefs, ils les aiment bien droites. Ah oui, c'est... Belles. Nous, on essaye de leur donner le meilleur de nos produits. Et eux, ben, essayent de nous retourner... Ben, voilà, un peu de publicité, un peu de reconnaissance par ce qu'ils font avec nos produits, quoi. Ils vont pas trop vite, hein ? Ils sont beaux, ceux-là, en plus. Ils sont bien gros. Combien il t'en faut ? Deux, c'est bon. Deux ? Ça me suffit. Allez, celui-là, il me plaît bien. Voilà. Voilà. C'est bien. Mais voilà, on a de quoi faire, là, déjà. Voilà. Je retourne en cuisine. Eh ben, bon courage. Je suis attendue. Voilà. Allez. Bon courage. Bonjour aux chefs. Oui, pas de problème. Et puis, à bientôt. Les légumes, comment vous dire ? Je les trouve plus intéressants que la viande ou le poisson, par exemple. Je ne sais pas si c'est lié au fait que j'ai grandi en mangeant les légumes du jardin. J'allais sentir les tomates dans la serre de mon grand-père. On peut faire plein de choses avec des légumes. Et pour moi, très souvent, l'idée d'un nouveau plat émerge avec l'arrivée d'un légume de saison. La douceur du climat qu'offre le lac du Bourget profite aussi à l'élevage de l'escargot. Depuis l'âge de 10-12 ans, j'élevais des escargots en région parisienne. Ensuite, je me suis documenté, sachant qu'il n'existait pas grand-chose à l'époque comme bibliographie, mais j'ai suivi un cursus agricole pour, à la base, mon projet, c'était de m'installer en tant qu'éleveur d'escargots. Ce sont des naissins, donc des escargots qui sont nés il y a une semaine. Et ensuite, on les met en parc pour à peu près 4 mois, 4 mois et demi. Au stade où je viens de les poser dans le parc, ils font à peu près 40 mg et on les ramasse autour de 20 g. Donc, ce qui fait qu'en 18 semaines, ils multiplient à peu près par 500 leur poids de naissance. Donc, on les ramasse ensuite et ils sont cuisinés et préparés dans notre atelier de transformation. Là, nous sommes dans un parc qui fait à peu près 100 m². Donc, on met environ 25 à 30 000 escargots par parc. Donc, sachant qu'au total, sur l'exploitation, on a un peu plus de 750 m² de parc. Donc, on met à peu près environ 190-200 000 escargots chaque année en parc. L'idée de consommer un escargot en France est très très vieux puisqu'on a retrouvé dans des grottes préhistoriques des amas de coquilles grillées. On a des écrits de Grèce, de l'Empire romain également, qui montrent que les Romains se déplaçaient, notamment les Légions, se déplaçaient avec des escargots. Ils faisaient comme ça leurs petites escargotières. Ils les mettaient dans des sortes de jars remplies de lait. Donc, les escargots adorent le lait, donc se gorgeaient de lait. Et ensuite, donc, ils les cuisaient. Alors, c'était frit en général. Ils les consommaient comme ça. Ils en étaient vraiment friands. Après, si on remonte au XIVe et XVIe siècle, donc, ils étaient consommés dans les cours des rois de France. Et puis, ce qui a vraiment déclenché la mode de l'escargot dit de Bourgogne, ça a été donc le voyage du tsar Alexandre Ier, qui a été invité par Talran. Et donc, la recette de Marie-Antoinette Carême, qui a créé cette fameuse persillade. qui a été reprise dans tout Paris, dans tous les milieux un peu chics. Pour les héliciculteurs de Savoie, donc, c'est intéressant. Et puis, les chefs, donc, revisitent un petit peu l'escargot au travers de préparations qui permettent de rajeunir aussi l'image de l'escargot, un peu vieillotte. Et donc, on a aussi, grâce à ça, des consommateurs plus jeunes qui s'intéressent aujourd'hui à l'escargot et ça met vraiment en valeur notre produit. Même si la légende veut qu'au Royaume-Uni, on ne soit pas friand d'escargots, la proximité d'un élevage en plein air ne pouvait qu'inspirer la recette de Schoen. Escargot de renard aux artichauts, polenta au beaufort rôti, émulsion au piment espagnol et bouillon de volailles fumées. J'aime vivre près de l'eau. Ça m'apaise. J'aime aussi vivre dans les montagnes. J'y trouve une certaine spiritualité. Et ici, j'ai les deux l'un à côté de l'autre. Quand on se retrouve au milieu du lac, on est à un bon kilomètre des rives. Et quand je me retrouve sur une étendue d'eau immense, seul, je sens bien toute cette énergie qui provient de l'eau. Ça me permet d'éliminer tout le stress de mon travail aussi. Trois ou quatre fois par semaine, je vais au lac. Et si quelque chose me tracasse, je fais du paddle pendant une heure et j'oublie tout. J'ai besoin de faire du sport. Ça fait partie de moi. Je suis comme ça depuis 50 ans. Voilà, c'est moi. Merci. Séduite par la beauté des lieux, la reine Victoria, en villégiature à Aix-les-Bains, séjourna quelquefois au château. C'est en sa mémoire que Sean rechercha la recette originale des scones de la reine. Deux siècles plus tard, il y ajoute parfois des fruits et même de la carotte. La reine écrivait dans son journal intime « Des terrasses du château, le lac était si beau, si calme et le reflet des montagnes intenses donnait l'impression qu'elle se prolongeait dans l'eau. » La vigne du château accueille des cépages autochtones comme la roussane, l'altesse ou la fameuse mondeuse blanche aux reflets verts et dorés, parfaites pour accompagner mais fins et raffinées. Je m'occupe de la sélection des vins. J'ai voulu privilégier l'art calpin parce qu'effectivement, nous sommes beaucoup plus proches de l'Italie que de Bordeaux. On en déplaise à certains clients. Mais on essaye de leur faire découvrir à chaque fois des petites pépites. On essaye vraiment de leur faire découvrir des nouveaux cépages. Alors, nous arrivons dans le caveau dégustation de notre cave entièrement taillée sur la roche comme le château d'ailleurs. Donc, la mondeuse rouge là, en l'occurrence chez Louis Magnin donc à Arbin qui est un petit peu le lieu privilégié pour les mondeuses les plus corsées. Le persan qui lui est un ancien cépage alpin remis au goût du jour notamment par les frères Grisard. Voilà. A déguster avec modération. On a fait une première école l'année dernière donc on va sortir une méthode champenoise qui maintenant est en cave donc il faut qu'on attende deux ans pour la déguster qui est composée de cette cépage vraiment typique du coin dont on garde le secret. La cuvée va s'appeler les amants du lac. Bonne dégustation ! Bonne dégustation ! Bonne dégustation ! Sommage de Maison Bluche, de Dagnistation, de caviar, de truit, de chev, de oeuf, de cochon, de canette, fraise, de chocolat. Oui, chef. Sommage de Maison Bluche, de Oeuf. La gastronomie des Alpes n'a pas fini de nous étonner. Si les richesses du terroir et ceux qui les récoltent reçoivent tout le respect des chefs, leur imagination, puisant jusque dans leurs souvenirs d'enfance, les réinventent, les magnifient, exhalent leur parfum, pour le plaisir des gourmets de passage à leur table. L'invitation au voyage est plurielle. Tout est là pour célébrer le goût, la couleur, la fragrance, pour un rendez-vous mêlant tradition et audace. L'invitation au voyage est plurielle. 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 Merci.